Au début du mois d'août 2016 j'avais commencé à sentir des douleurs au niveau du rectum donc que j'ai eu à me faire consulter et par un spécialiste bien sûr qui m'a orienté vers un chirurgien que j'ai eu à rencontrer et c'est le début de l'histoire parce que quand je l'ai rencontré il m'a fait savoir que je suis dans l'urgence que je devais être opérée parce que j'avais le cancer et deux jours après j'ai eu à être opérée j'ai été opérée et je crois que c'était le début du calvaire parce que juste après l'opération j'ai été hospitalisée 10 jours et c'était dans une clinique parce que j'avais une prise en charge donc je suis restée 10 jours à la clinique le médecin au début il me suivait et tout et mais quelques jours après j'ai eu commencé à ressentir des douleurs des douleurs atroces et le médecin m'a fait savoir qu'il fallait que je rencontre le radiothérapeute donc je devais faire des séances de radiothérapie voilà jusque là pour moi c'était pas un problème parce que pour moi je devais juste faire des séances et après c'est fini mais j'avais tout le temps des douleurs qui de jour en jour devenaient de plus en plus insupportables et j'ai rencontré le radiothérapeute qui m'a fait savoir que d'accord il va me programmer mais pour que les dates ne soient pas très éloignées parce qu'au Sénégal à ma grande surprise pour que tu fasses une séance de radiothérapie il faut qu'on te programme et parfois ça peut durer des mois il y a une seule machine qui se trouve à Dakar à l'hôpital d'Antec mais pendant tout ce temps j'étais toujours hospitalisée et les douleurs devenaient de plus en plus atroces et je n'ai pas pu supporter donc on m'a programmé pour une séance pour juste calmer les douleurs pas pour traiter la maladie donc quand j'ai fait la séance de radiothérapie dans des conditions parce que ce jour là avec les douleurs que je ressentais quand je suis allée à l'hôpital d'Antec tu vois des gens qui sont dans les couloirs tu vois des gens qui attendent comme toi mais moi heureusement avec les douleurs que j'avais on ne m'a pas fait patienter mais quand j'ai été installée pour subir la radiothérapie donc j'ai vu que la machine pour moi n'était pas en bon état il y avait des scotches parties par là mais on m'a fait la séance et je suis partie et je crois que c'est là où tous les problèmes ont commencé parce que deux jours après j'ai commencé à saigner et je crois que c'est à cause de la machine qui est obsolète qui est difficile je crois qui m'a créé d'autres problèmes parce qu'il paraît que avec comment dirais-je l'état de la machine parfois ça ne se limite pas seulement à soigner ça pour te créer d'autres problèmes je crois une semaine après même ma séance que j'ai eu à faire là-bas la machine est retombée en panne donc ils m'ont dit carrément pour que tu aies une chance de survie il faut que vu que vous avez une assurance il faut qu'on vous évacue à l'extérieur et c'est là où tu vois nettement la différence la machine qu'ils ont ici les conditions dans lesquelles tu fais le traitement sont diamétralement opposées et c'est là où le médecin nous a dit que non seulement j'ai reçu un cas pour moi je ne m'attendais pas à ça c'était beaucoup plus compliqué ton cas que ce que vous m'avez expliqué mais comment dirais-je l'opération, le traitement, la radiothérapie que tu as suivi là-bas tout a été mal fait donc ça a créé tous ces problèmes-là donc en plus de traiter le cancer il y avait d'autres problèmes à gérer, le saignement, etc. et donc je suis restée un mois pour qu'on arrête le saignement ils m'ont amenée à la réanimation je suis passée là-bas, j'ai fait là-bas 15 jours 15 jours très difficiles parce que moi, je ne vais pas dire que mon cas n'était pas très grave mais au moins je pouvais parler, je pouvais discuter des fois avec des gens parfois je me sentais bien donc voir des malades qui sont en phase terminale chaque jour des morts qui défilaient devant moi c'était pour moi très difficile et insupportable au niveau du Sénégal quand même, j'ai vécu un stress permanent dans un premier temps quand ma fille était à l'hôpital ensuite dans un deuxième temps le stress aussi c'est au niveau des papiers à fournir pour qu'on puisse repartir parce que là quand on a su que l'évacuer quand on a su qu'il n'y ait plus de solution et que la seule solution qui restait c'était partir on a eu des problèmes parce qu'ils nous ont bloqué dans un premier temps pour qu'on parte parce qu'ils se disaient que peut-être qu'on n'a pas besoin de partir on peut rester là il est arrivé un moment même où ma soeur m'a demandé est-ce que le cas n'est pas désespéré mais eux ils savaient peut-être des choses que nous ne savions pas ils ont bloqué un moment donc tout le monde était à bras de pied pour faire les papiers ceux qui devaient nous donner les papiers bloqués d'autres l'assurance était là bloquée parce que c'était des millions qui devaient sortir pour prendre en charge un malade et que ce qui les intéressait c'est l'argent mais heureusement ça s'est débloqué maintenant ce qui reste à voir l'évacuation médicalisée ça aussi ça coûtait très cher il y a toute la famille qui s'est mobilisée l'assurance ne prenait pas en charge de l'évacuation donc tout ça c'était invivable déjà pour voyager il fallait amener le responsable de la RAM qui vérifie il fallait amener le médecin de SIS qui vérifie donc il y avait tout un dossier qu'il fallait fournir pour pouvoir voyager le jour où on nous a dit que c'est cet après-midi que vous partez on avait un ouf de soulagement et on est parti par avion avec bon 7000 euros on a dit qui n'est pas petit pour quand c'est une famille qui doit prendre en charge cela donc nous sommes arrivés au Maroc on l'a hospitalisé entre temps nous avons eu la chance d'avoir un appartement etc. et ça surtout c'est pas évident pour n'importe quelle famille sénégalaise la première facture était à 15 millions jusqu'en 2016 après il y a eu 4 millions que nous avons payé nous-mêmes parce que les 7 et 20 millions les 5 millions ont été déjà pris par la clinique et les analyses, les radios au Sénégal l'assurance qui faisait 20 millions il restait 15 quand nous sommes arrivés au mois de décembre, vers le 15 décembre on a pris les 15 millions il y a eu 4 millions qui sont venus qu'on a payé nous-mêmes encore en plus de 7000 euros encore en plus de 7000 euros de l'évacuation donc on est sortis le 6 après le 6 maintenant les autres chimiques qui restaient ils ont évalué ça à encore 12 millions donc présentement on s'est dit que ça c'est pas possible c'était trop cher ils nous ont dit chaque chibiot c'était 3 millions chaque chibiot et en ambulatoire, pas hospitalisé donc ça c'est pas possible dont principalement le Sénégal la Guinée, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie également je ne pense pas que ça soit un problème de moyens ni un problème de volonté c'est peut-être un problème d'effectifs humains je sais qu'au Maroc il y a plusieurs à Sud-Africa qui sont en cours de formation dans la spécialité d'oncologie bien sûr tous les équipements qui sont modernes et qui sont d'actualité ont leur prix très élevé c'est peut-être un petit frein mais ce n'est pas le principal frein l'équipement coûte cher mais la santé n'a pas de prix alors le Maroc il dispose de plus en plus d'appareillages modernes il est peut-être le leader au niveau africain et peut-être au niveau du monde arabe nous disposons au Maroc de 32 appareils de radiothérapie de haute performance c'est beaucoup plus d'accélérateurs qu'autre chose nous disposons au Maroc notamment au niveau de notre centre d'oncologie le littoral nous disposons d'un appareillage de plus moderne seul l'Afrique du Sud on a un ou deux peut-être mais le Maroc c'est le premier au niveau du Maghreb et peut-être du monde arabe nous disposons de 32 appareils entre public et privé et c'est des appareils performants nous disposons également de 20 centres d'oncologie 20 centres d'oncologie dont 8 privés non c'est une technologie qui doit être dépassée maintenant qui doit être dépassée et vous savez c'est comme l'électronique ça évolue rapidement ça évolue rapidement et il y a maintenant des appareils de plus en plus performants vous me parlez uniquement d'appareillage mais la cancérologie ce n'est pas uniquement la radiothérapie c'est la chimiothérapie, c'est la curithérapie c'est le traitement, c'est la greffe de la malle osseuse c'est ça la cancérologie nous disposons au Maroc de toutes ces techniques et de toutes ces spécialités